Je vais maintenant inviter Mme Stéphanie Lacour, qui a bien voulu remplacer au pied levé M. Eric Naïm-Gesbert, qui est souffrant. Mme Stéphanie Lacour est directrice de recherche au CNRS à l'Institut de Sciences Sociales et Politiques. C'est l'UMR 72-20 du CNRS à l'École Normale Supérieure de Cachan, Université de Paris-Ouest, Nanterre-la-Défense. Donc vous allez nous parler de la saisie par le droit du risque nanotechnologique. Je vous passe la parole. Merci M. le Président. Merci aux collègues de l'Université de Lille et à Bérangère Legraud qui s'en va, qui ne m'écoute pas la remercier, pour l'organisation de ce colloque. Voilà. Alors, comme Bérangère a pu vous le dire ce matin, je ne suis pas Eric Naïm-Gesbert. C'est une première nouvelle. La seconde, c'est que j'ai accepté de le remplacer un peu au pied levé et que donc j'ai fait du Stéphanie Lacour et pas du Eric Naïm-Gesbert, si tant est que j'en sois capable, ce dont je suis loin d'être certaine. Donc, il avait choisi un titre. Elle a saisi par le droit du risque nanotechnologique. Je me suis permis de reformuler un tout petit peu ce titre pour l'adapter à mon propos. Et je vous parlerai de quelque chose qui ressemblera plus à un questionnement de la manière dont le droit produit une forme particulière de risque, le risque nanotechnologique. Pourquoi ? Parce que je vais partir d'un contexte particulier et essayer de voir quel rôle le droit s'attribue et quel rôle il ne s'attribue pas dans ce contexte. Le contexte est le suivant. C'est le contexte des nanotechnologies. Et je le qualifierai de manière un tout petit peu provocatrice, peut-être. Mais je vais essayer de développer un peu ces idées par la suite. Les nanotechnologies, ce sont avant tout des politiques qui ciblent une échelle spatiale, l'échelle de l'infiniment petit, via le financement de recherches interdisciplinaires dans ce qu'on appelle des sciences et des technologies émergentes, pour obtenir des innovations génériques qui sont susceptibles de soutenir notre développement économique. Donc l'objectif, il est principalement là. Ce qui implique tout de même, face à un certain nombre de controverses sociotechniques portées par des acteurs extrêmement variés, de mettre en œuvre des normes garantissant un développement responsable, normes parmi lesquelles le droit a un rôle à jouer, mais le droit, et on l'a amplement vu avec les interventions de ce matin, il n'est absolument pas la seule norme qui a un rôle à jouer en l'occurrence, il n'a qu'un rôle parmi d'autres normes à jouer. Et c'est sur cette conclusion que j'essaierai d'aboutir. Alors, les nanotechnologies, ce sont des politiques. Au niveau européen, c'est très clair, dès 2004-2005, on veut financer la recherche dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies, parce qu'on espère qu'elles seront à l'origine de progrès dans un grand éventail de secteurs, des progrès qui peuvent contribuer à la compétitivité et aux objectifs de développement durable de l'Union. On ne se cache absolument pas derrière son petit doigt dans les politiques européennes. Pas plus en France. Le plan Nano-I9 de 2009 est à ce titre-là assez exemplaire. On cherche à financer ce domaine-là parce qu'il s'agit d'une opportunité exceptionnelle pour notre industrie. Un peu plus imagé et qui peut prêter à sourire, encore que quand on prend conscience des sommes qui sont investies dans la NNI aux États-Unis, le sourire, un temps à s'effacer. Voilà ce qu'on nous vend en 2002 pour ce qui concerne les nanotechnologies et les technologies convergentes plus précisément. Elles vont permettre l'unification des sciences et des techniques, le bien-être matériel et spirituel universel, pardonnez du peu, la paix mondiale, l'interaction pacifique et mutuellement avantageuse entre les humains et les machines intelligentes. Enfin bon, je ne lis pas jusqu'au bout. Vous voyez qu'on est dans une économie des promesses assez forte, mais une économie qui vient en justification de politique et de financement public très fort. Donc le droit, il est aussi et déjà là. Ces outils-là, ces politiques, elles sont aussi portées dans des instruments juridiques. Quand on investit un milliard par an aux États-Unis dans une politique sur les nanos, ça passe aussi par un certain nombre d'instruments juridiques. Ces politiques visent une échelle. L'échelle de l'infiniment petit qui, si mes souvenirs de CM1, CM2 sont encore bons, se situent entre le nanomètre et le micromètre, soit entre 0 et 999 nanomètres. C'est pour ça que la flèche que vous avez là est relativement large. L'échelle, au sens physique du terme, elle est aussi large que ça. On verra que ce n'est pas aussi évident quand on cherche à définir à des fins normatives l'endroit où on situe le nano. Mais on cible une échelle nanométrique pour des effets tout à fait macro. Alors dans les nanos de chez Apple, au départ, il n'y avait pas franchement de nanos. Puis maintenant, il y en a quand même. L'effet des perlantes, il vous a été fait mention tout à l'heure. Vous l'avez en photo sur une chaussure, là, sur un basket. Vous pourrez vous renverser du pétrole à l'aise sur les chaussures sans que ça ne pose plus de problème à l'avenir. Soyez rassurés. Et dans le domaine de l'automobile, évidemment, dans les carrosseries comme dans les moteurs et les pots d'échappement, on cherche à intégrer du petit pour avoir des macro-effets. Via le financement de recherches interdisciplinaires, alors ça, c'est une des doxas qu'on entend beaucoup quand on s'intéresse au domaine des nanosciences et nanotechnologies, l'idée que la recherche est ici très spécifique parce qu'elle se fait de manière interdisciplinaire. En réalité, quand on regarde très concrètement comment les choses se passent dans les laboratoires, les ancrages disciplinaires restent très forts et les publications restent également très marquées par les ancrages disciplinaires d'origine. Néanmoins, on a un certain nombre de recherches interdisciplinaires qui produisent leurs fruits dans ce domaine-là. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'on est loin des évidences, quand même, dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies. Des sciences et des technologies dites émergentes, alors selon qu'on est américain ou japonais, on va dire que ça remonte à 59 avec le discours de Feynman au Coltach, « There's plenty of room at the bottom », qui prévoit, lui, de quitter le monde de la guerre des étoiles pour aller creuser dans l'infiniment petit et trouver les ressources d'avenir scientifiques. En réalité, on était encore assez loin des nanos en 59, mais bon, on fait remonter l'histoire là où ça nous plaît. Le mot, il vient plus vraisemblablement de la fin des années 70, et les premières réalisations concrètes, c'est le courant des années 85. Là, c'est le Fuleren qui a donné lieu à un prix Nobel pour Richard Smollett. Mais, là aussi, on trouve ce discours-là en permanence dans les politiques nanos, dans les discours qui accompagnent le développement de ces sciences et technologies. Finalement, ce n'est peut-être pas si grave, ou ce n'est peut-être pas si problématique, parce que ça existe depuis toujours, ça existe à l'état parfaitement naturel. Là, on a l'effet lotus, par exemple, la coloration des ailes de papillon, qui est due à la nanostructuration de la surface des ailes, ou l'effet gecko, avec l'effet glu sous leurs pattes, ou à l'état non intentionnel, mais produit par l'homme, c'est les grillades de barbecue l'été, où vous inhalez un certain nombre de nanotubes de carbone à ce moment-là, voire intentionnel, mais sans savoir ce qu'on fait, c'est des nanos à la M. Jourdain, via l'acier damassé, ou les... les... Oh, je perds le nom... vitraux des cathédrales, qui, là aussi, faisaient des nanos sans le savoir. Le but étant d'obtenir des innovations génériques, et effectivement, à partir d'un seul et même nanomatériau, en l'occurrence, là, c'est un nanotube de carbone, on obtient des innovations potentiellement dans un grand nombre de secteurs industriels différents. On a le secteur pharmaceutique, avec la délivrance cible et de médicaments, le secteur des plastiques, vous avez un écran flexible, vous avez l'espèce de choses... assez moche, d'ailleurs, mais c'est une batterie qui joue sur l'effet ressort d'un nanotube de carbone. Vous avez un wafer de silicium qui contient, évidemment, des puces destinées à notre informatique et à la téléphonie mobile, entre autres, les vêtements intelligents et communiquants, la carrosserie des voitures, les vélos plus légers, et mon préféré, c'est le concours que l'ANALSA organise depuis quelques années pour parvenir à un ascenseur lunaire, l'idée d'avoir un ascenseur qui nous amènerait directement sur la Lune, les nanotubes de carbone sont très bien placés, donc vous voyez qu'à partir, là, d'un seul nanomatériau, le nanotube de carbone, en outre, monoparois, la photo, enfin, l'image, c'est pas une photo, l'image vous montre bien qu'il n'a pas plusieurs parois, on a des secteurs d'application extrêmement différents, d'où l'intérêt de s'intéresser très tôt à ces choses-là, puisque si on arrive à s'en réserver la propriété très tôt, on va impacter et potentiellement tirer des bénéfices de tout plein d'applications. Susceptibles de soutenir notre développement économique, et oui, parce que c'est après ça qu'on court quand même, l'excellence dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies, elle n'a pas pour vocation simplement de produire de belles connaissances pour l'avenir, mais des produits et des procédés très visibles et viables du point de vue commercial, pour donner, alors au niveau européen, on appelle à un nouvel élan, c'est le énième nouvel élan, de la réalisation des objectifs du processus de Lisbonne, au niveau américain, on dit des choses encore plus clairement, il s'agit de changer profondément notre économie et d'améliorer notre niveau de vie pour conserver notre position concurrentielle sur le marché mondial, donc on ne fait pas des nanos pour le plaisir d'en savoir davantage, on fait des nanos pour le plaisir d'être toujours classé dans les premiers et de gagner davantage d'argent, ça explique qu'un des outils qui sont mobilisés le plus souvent dans les rapports internationaux, alors là, vous allez me dire, c'est assez logique, c'est le rapport de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, et ce serait assez étrange, qui montre d'autres critères, mais même dans des rapports qui n'ont rien à voir, a priori, avec la propriété industrielle, l'outil brevet est amplement mobilisé pour montrer à quel point les nanos sont porteuses de développement. Et vous le voyez, effectivement, le développement est exponentiel, il n'y a aucun souci avec ça. Néanmoins, il y a un certain nombre de controverses associées au développement de ces recherches et de ces technologies et au financement public de ces recherches et de ces technologies. Des controverses liées à leurs effets sur la santé et l'environnement, il en a amplement été question ce matin, je ne reviens pas dessus. Des controverses liées aux enjeux qu'elles pourraient ou qu'elles suscitent déjà en termes de liberté individuelle et collective, des controverses autour des questions de surveillance généralisée, par exemple. Historiquement, ce n'était pas du tout les dernières controverses apparues. Au début des années 2000, on parlait beaucoup des effets potentiels des nanos sur la liberté individuelle. Des controverses liées aux enjeux que suscitent ces technologies pour la notion même d'humain et d'humanité, et je pense qu'il en sera question plus tard cet après-midi. Des controverses liées aux enjeux géopolitiques associés à ces objets, et effectivement, on les développe surtout dans les pays riches, les pays industrialisés. Par exemple, quand on développe l'utilisation de métaux rares dans un certain nombre de produits des pays industrialisés, on se pose rarement la question de savoir comment ces métaux rares sont extraits et purifiés. Là, c'est une image qui vous montre les conditions de travail des ouvriers d'une usine de purification de métaux rares en Chine. On n'a pas tout à fait les mêmes manières d'appréhender la question de la protection des travailleurs. C'est un euphémisme. Et puis des controverses aussi sur l'impact de ces objets et des financements qu'on sent à investir dans ces objets pour nos modèles économiques, et notamment sur la manière dont ils peuvent avoir un impact sur l'innovation et sur le rôle des outils traditionnels que le droit consacre à la protection de l'innovation. Je pense à la propriété industrielle en particulier et à l'idée que, plus encore qu'avec les biotechnologies, et j'imagine que ce sera dit également cet après-midi, avec les nanotechnologies, on cherche à breveter. On cherche à breveter tôt, on cherche à breveter très en amont, on cherche à breveter dès le stade de la recherche académique et ça suscite un certain nombre de problématiques dans le domaine et dans l'interprétation du droit des brevets sur lesquelles je ne vais pas m'étendre davantage. Des controverses portées par énormément d'acteurs, alors là, ça n'en est qu'une image très franco-française, ce sont les acteurs qui ont publié des cahiers d'acteurs dans le cadre du débat organisé par la Commission nationale du débat public en 2009 et 2010. Vous voyez qu'on a des groupes d'acteurs assez différents, en allant en haut à gauche de la diapositive des institutions de recherche globalement. En bas à gauche, vous avez toutes les organisations représentatives et des salariés, mais aussi du patronat et des entreprises du secteur du médicament, de l'industrie alimentaire par exemple. L'ANIA qui était là pour dire qu'il n'y avait absolument pas de nano dans les médicaments, c'est assez drôle d'ailleurs. J'avais publié un cahier d'acteurs pour dire qu'il n'y avait pas de problème à la marquise. En bas à droite, des agences d'expertise et des représentants des pouvoirs publics via par exemple les conseils économiques et sociaux. En haut à droite, vous avez toutes les organisations de protection des consommateurs, du public dans le cadre de la protection de l'environnement, et les associations de promotion des débats sciences et sociétés. Et puis, un seul parti politique, quand même, il faut le rever, a cru bon de se poser la question de savoir quel était son positionnement vis-à-vis du fait qu'on injecte des millions, voire des milliards dans ces technologies. Ça a été Europe Écologie des Verts qui publiait un cahier d'acteurs à ce moment-là. Et au milieu, avec une magnifique photo d'œil, c'est l'Association française transhumaniste, dont il sera certainement question un peu plus tard dans la journée. On investit beaucoup, on en attend beaucoup, il y a une économie des promesses très forte. En ciblant une échelle de taille, ce qui ne clarifie pas nécessairement l'appréhension de ces objets-là, avec un certain nombre de controverses à la clé, et bien oui, quand on promet des choses fabuleuses liées à une échelle, on s'attend aussi à des effets liés à cette échelle-là, qui ne seront pas nécessairement fabuleux. Et on cherche donc, dès le départ, et ça c'est une des grandes spécificités du domaine des sciences et des technologies, on n'a pas attendu, contrairement à ce qu'on a pu faire antérieurement sur d'autres vagues technologiques émergentes, notamment les biotechnologies ou les technologies de l'information et de la communication, on n'a pas attendu d'avoir développé les applications pratiques pour se poser la question de la responsabilité liée à ce développement. Très tôt dans la communication de la NNA et des institutions européennes et françaises, on a cette idée de développement responsable, on développe certes, on investit massivement certes, on en attend beaucoup certes, mais nous sommes tout à fait conscients du fait que nous ne vivons pas dans un pays de bisounours, pour le dire de manière un peu caricaturale, et qu'il faut essayer de parer les effets potentiellement négatifs pour bénéficier encore mieux des effets positifs. Réguler, certes, mais réguler comment ? On peut réguler directement au niveau scientifique ou par des normes techniques, ce matin, il en a beaucoup été question, quand la NSM ou auparavant l'AFSAPS, l'AFSET, etc., se penchent sur ces questions-là et répondent « on va adapter les modalités d'évaluation », c'est une manière de dire que la norme juridique n'a pas vocation à venir directement contrôler ce qui se passe, parce que c'est trop précis, ça échappe finalement au radar du législateur, où on peut choisir des normes juridiques. Si on choisit ce cadre-là, est-ce qu'on doit adopter ces normes au niveau national, au niveau du droit de l'Union, ou au niveau du droit international, plus généralement ? Dans quel secteur est-ce qu'on cible un nouveau droit des nanoséances et des technologies ou d'un objet qui reste à définir ? Où est-ce qu'on va faire évoluer les grands champs de connaissances et les grands champs d'intervention du droit un par un ? Et par quels outils on s'attaque à la question des traités internationaux, des recommandations, des lois, des créés arrêtés ? Voyez, on a un système relativement complexe et défini assez largement qui est confronté à un autre système, le système normatif, qui est guère plus simple finalement quand on regarde de manière un tout petit peu détachée. Réguler quoi ? On cherche à réguler les nanos. Et quand on regarde concrètement ce que les nanos ont bien pu vouloir dire au cours du temps, on se rend compte qu'on a eu des nanos un peu tout. De la nanotechnologie, c'est le cas aux Etats-Unis et dans le groupe de travail de l'OCDE, un des deux groupes de travail de l'OCDE, des nanotechnologies, des nanosciences et nanotechnologies, et ça, ça a été une des grandes innovations de la Commission européenne qui a souhaité se démarquer des Etats-Unis en distinguant assez clairement les sciences et technologies dans ce champ-là, alors même qu'on pourrait penser que pour ce qu'on pourrait facilement appeler des technosciences, la marge entre sciences et technologies est difficile à poser, des nanosystèmes, des nano-objets, des nanoparticules, des nanomatériaux, des nanomatériaux manufacturés, voire même des substances à l'état nanoparticulaire, on peut globalement à peu près tout imaginer à base de nanotrucs. D'ailleurs, personne ne s'est privé d'imaginer, il suffit d'aller lire les comptes rendus de l'ANR sur les projets qu'on a financés, on a développé des nanobidules dans tous les sens. Nano, ça va bien, c'est assez joli, c'est rond, on peut le mettre avant tout. Alors sur les textes européens, je vais passer très rapidement, parce que quelqu'un intervient après moi et que j'ai peu de temps, c'est ça ? Je sens mon voisin commencer à regarder sa montre. Simplement pour vous montrer que le vocable, effectivement, d'appréhension de cette question-là, il a évolué au cours du temps, on est passé de nanotechnologies tout court, qu'on définissait très largement par une échelle métrique et l'idée qu'elles étaient associées à des propriétés nouvelles, à une distinction en 2005 entre nanosciences et nanotechnologies. Globalement, il y a ceux qu'on veut développer, il y a ceux qu'on veut aussi développer, mais sur lesquels il faudrait quand même se méfier un tout petit peu des risques. Et on définissait toujours par l'échelle métrique, mais entre-temps, on s'était dit, ah ben zut, toutes les propriétés ne sont pas nécessairement nouvelles. Elles sont différentes de celles qu'on a à l'échelle macro, mais pas nécessairement nouvelles. En 2007, on parlait de nanosciences et nanotechnologies, et on commençait à voir apparaître une césure assez forte dans le discours de la Commission européenne entre ce qu'on souhaite développer, les nanosciences et nanotechnologies, et ce qu'il convient de regarder un peu plus précisément, en termes juridiques, les nanomatériaux et nanoproduits. Et d'ailleurs, je passe un tout petit peu rapidement, lorsque la Commission sommée par le Parlement européen finit par adopter une communication sur les aspects réglementaires, une espèce de communication dans laquelle elle va chercher à évaluer le droit existant par rapport au développement de ces sciences et technologies, elle ne cible absolument pas les aspects réglementaires des nanosciences et nanotechnologies, c'est ça qu'elle finance, elle cible les aspects réglementaires des nanomatériaux. Donc on a déjà évacué assez facilement, facilement peut-être pas, mais en tout cas de manière assez efficace, une grande partie du problème. Juste un point sur la définition, là aussi à la demande du Parlement européen, demande plus qu'insistante, et manifestée à très haute voix, des nanomatériaux à laquelle la Commission a fini par aboutir en 2011, je ne m'étends pas sur le commentaire de cette définition-là, simplement, je voudrais dans cette diapo éveiller votre esprit sur l'articulation entre le travail de la Commission européenne, la recommandation à laquelle elle finit par aboutir en matière de définition, qu'elle accompagne immédiatement d'un document de travail dans lequel elle dit « mais je ne m'en servirai pas », pour faire simple, je vous l'ai défini, mais je ne m'en servirai que si j'en ai envie, et globalement, je n'en ai pas très envie, mais surtout l'articulation de ce travail de définition opéré par les autorités publiques avec les procédures de consultation des experts et du public. Parce qu'en même temps qu'elle lance ce travail-là, la Commission européenne saisit ces groupes d'experts, et notamment le groupe d'experts sur les risques liés aux technologies émergentes, ce qui est NIR, et ouvre une consultation auprès du public pour savoir, alors vous allez voir, c'est assez drôle, elle consulte un groupe d'experts scientifiques sur les risques émergents, sur la manière dont il conviendrait de définir juridiquement les nanomatériaux. Ce qui n'est pas rien, quand même, demander à des experts qui ont une expertise sur le terrain de la physico-chimie, par exemple, ou de la toxicologie, de définir à des fins juridiques ou à des fins réglementaires. Mais, ceci dit, ce n'est pas très grave, puisque le SCENIR lui-même aboutit à un premier document de travail qu'il soumet par une procédure interne au public, et avant d'avoir abouti à la définition qu'il recommande définitivement à la Commission, la Commission a déjà adopté sa recommandation en faisant fi du travail du SCENIR. Elle s'en inspire quand même beaucoup. Vous pouvez voir que c'est une recommandation, certes juridique, une définition qui a été adoptée, certes, à des fins juridiques, mais qui est tout de même très technique. Encore une fois par la suite, on voit le vocabulaire qui fluctue, et la définition qui fluctue aussi, je ne m'étends pas davantage là-dessus. Voyons ce qu'il en est en droit français, très rapidement. En droit français, évidemment, on a suivi ce qui se passait au niveau de l'Union européenne, puisque ça s'applique aussi en France, mais on a mis en place très tôt, après la procédure du Grenelle de l'environnement, des dispositions spécifiques aux droits français. Alors très tôt, vous voyez sur cette diapo que finalement, l'articulation entre le moment où on réunit les parties prenantes dans le cadre du Grenelle de l'environnement, et puis la mise en œuvre sous la forme d'articles des lois Grenelle 1 et Grenelle 2, il y a un certain nombre d'étapes qui ont clairement fait bouger les lignes dans le domaine des nanos, puisque le premier groupe, le premier rapport du groupe 3 du Grenelle de l'environnement, qui s'appelait « Instaurer un environnement respectueux pour la santé », partait sur la question des nanomatériaux, et demandait à ce qu'une conférence de consensus scientifique et un débat public soient organisés assez rapidement, et que ces événements soient suivis de la mise en œuvre d'un groupe pérenne, composé de parties prenantes, pour évaluer l'impact de cette technologie et de ces matériaux sur la société française. Quand on fait la synthèse de ce rapport, ça se résume, vous allez le voir, de manière un peu plus nette. Le groupe propose que soit organisée une conférence de consensus scientifique et un débat public. On a toujours les deux étapes. Par exemple, par la Commission nationale du débat public, c'est là qu'on voit apparaître la CNDP, et puis la mise en place d'un groupe de concertation associant toutes les parties prenantes. Table 2, disparaît le long terme. Table 2, table ronde numéro 2, relevé de conclusion, donc une étape supplémentaire dans la formalisation des résultats du processus du grenais de l'environnement. Il est question d'anticiper les risques liés aux nanomatériaux, via un débat public organisé par la CNDP sur les impacts des particules et des nanomatériaux, et la mise en place d'une déclaration obligatoire, un bilan coût-avantage systématique, ce qui est finalement assez vite dit, puisqu'on mesure assez mal les bénéfices et on mesure assez mal les risques liés à ces objets-là. Donc, allons-y gaiement, faisons des bilans coût-avantage, et la mise en place d'obligations destinées à assurer l'information et la protection des salariés. A disparu la conférence de consensus scientifique, on n'a plus que le débat. La CNDP est clairement choisie comme organe qui va organiser le débat, et le débat est beaucoup plus ciblé qu'il ne l'était auparavant, sur les impacts des nanoparticules et des nanomatériaux. Le glissement va être confirmé dans la formulation de l'engagement numéro 159. Oui, il faut que je me presse. On a glissé vers un débat sur les impacts des nanoparticules et des nanomatériaux, sur les risques associés aux nanoparticules et des nanomatériaux. Donc, vous voyez que, progressivement, on réduit le champ du débat. La CNDP ne s'en laisse pour autant pas compter, et elle décide, elle, après avoir été saisie d'un débat sur les risques et conditions de développement des nanotechnologies, d'organiser un débat sur les options générales en matière de développement et de régulation des nanotechnologies. Donc, vous voyez qu'elle réouvre le cadre du débat en disant, on ne peut pas envisager les risques indépendamment du contexte de développement social et des efforts qu'on a fait pour développer ces objets-là. Juste un point en bas de diapo sur le calendrier de ce débat-là, pour que vous mesuriez, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure au sujet de la recommandation européenne, l'articulation de l'évolution de la norme juridique, avec la manière dont on organise des procédures de consultation du public et de consultation des parties prenantes. En l'occurrence, au moment où on saisit la CNDP, au moment où elle commence à travailler, la loi dite Grenelle 1, elle est déjà dans les tuyaux, donc on a déjà décidé des résultats du débat, finalement, et la loi dite Grenelle 2, du 10 juillet 2010, elle arrive à peine le débat clos. Alors, ça peut sembler anecdotique, mais quelque part, ça donne du poids aux arguments d'une partie des opposants les plus caricaturaux au développement des nanosciences et des nanotechnologies, et notamment du groupe Pièces et mains d'œuvre à Grenoble, qui a carrément paralysé le débat sur Grenoble et sur un certain nombre de villes, en disant, de toute façon, on ne nous consulte que pour épater la galerie, ce qu'on va dire ne sera absolument pas pris en compte. La question de, est-ce qu'il faut développer ou pas, est-ce qu'il faut investir ou pas dans ces sciences et dans ces technologies, elle n'est pas mise en question par les autorités publiques. Finalement, l'articulation temporelle de la procédure semble leur donner raison. Dans les textes français, très rapidement, là, on n'est plus dans le nanotruc, on est dans la substance, elle est un nano particulière. Juste au passage, moi je me souviens à l'époque où la première loi Grenelle a été mise en discussion, et on a vu apparaître ce vocable de substance à l'état nano particulière, avoir eu des discussions avec des chimistes qui rigolaient à l'idée qu'on avait trouvé un nouvel état de la matière qui n'appartenait qu'aux juristes. Eux connaissaient l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux, et nous on inventait un nouvel état, l'état nano particulière. Ça les épatait, ils nous trouvaient très forts, finalement. Et on a adopté donc la loi Grenelle 1 et la loi Grenelle 2, il en a déjà été question ce matin, une obligation de déclaration des substances à l'état nano particulière, qui ne fait pas tout à fait... Alors j'allais dire l'affaire, c'est un peu brutal. Qui ne fait pas l'unanimité, on va dire. Qui ne fait pas l'unanimité parce qu'elle ne semble pas répondre à toutes les questions. Je suis quasiment au bout. Ce que je voulais vous montrer au travers de ce petit voyage ensemble, c'est que la manière dont le droit a construit le risque nanotechnologique, puisque c'était la question qui était posée à Éric Nemjitbert, finalement elle a évolué dans le sens d'une restriction. On est passé de la nanotechnologie en 2000, aux nanosciences et nanotechnologies au niveau européen en 2004-2005, à une mise en évidence d'un endroit où il y avait une problématique qui était particulièrement pertinente pour le droit, les nanomatériaux et substances à l'état nano particulière, à la définition elle-même des substances à l'état nano particulière, que vous avez là, c'est sans doute écrit un peu petit. Ce que je voudrais juste mettre en exergue là sur cette diapo, c'est, vous savez, au tout début, quand je vous ai montré l'échelle nano, et je vous ai dit finalement, si on se souvient de nos cours de CM1, CM2, le nano, c'est entre le picot et le micro, donc c'est de 0 à 999 nanomètres, normalement, que se situe l'espace du nano, finalement non, on a décidé que c'était entre 0 et 100, donc même en ne s'intéressant qu'aux nanoparticules et nanomatériaux, on a enlevé 90% de la question, pour des raisons qui semblaient assez hasardeuses, notamment aux experts du Scali, mais admettons. Cette procédure qui vise à définir la place du droit et à écarter pour se faire un certain nombre de questions et à déterminer qu'elles relèvent d'autres normes, d'autres cadres de vie en société, c'est une procédure qui existe depuis toujours et qui a déjà été analysée, notamment par Chéla Jassonov, dans un papier de 1987. En toute hypothèse, on peut se demander si le fait de chercher une définition technique de l'objet nanomatériau, ça n'est pas tout simplement une impasse, parce que la définition technique, vous voyez, quand l'OCDE essaie de définir techniquement de quel objet il est question, pour être certain que plusieurs pays font bien des études de toxicologie, notamment sur la même nanoparticule, tout ce qu'il faut caractériser, le point central étant certainement le 17ème, une fois qu'on a caractérisé ces 17 premiers éléments de caractérisation physico-chimique, il faut aussi rajouter tout autre élément d'information pertinent, parce qu'on n'a pas encore fait tout à fait le tour de la question, juridiquement, on n'arrivera jamais à suivre. Le fait est que ce à quoi on aboutit, si on regarde un tout petit peu sérieusement la manière dont s'est construit notre système juridique et la manière dont le droit a été saisi, c'est un texte qui va être assez compliqué à interpréter pour un magistrat devant qui va arriver la question de savoir si l'entreprise X devait ou pas déclarer l'objet qui est soumis à l'appréciation du juge, et auquel cas, si elle ne l'a pas fait, est-ce qu'il convient de la sanctionner ? Quelle interprétation va être possible de la notion de substance à l'état d'anneau particulière telle qu'elle était définie sur la diapositive d'avant ? La seule interprétation qui pourra en être fournie, elle le sera par un expert scientifique, ce qui réduit encore un tout petit peu la marge de manœuvre du droit. Il me reste deux diapos, je parle très vite. Bilan provisoire. On a quand même un résultat, et je pense qu'il faut se féliciter du fait que la norme française est mise en place, c'est le premier État au monde qui a mis en place une obligation de déclaration obligatoire des substances à l'état d'anneau particulière ou des nanomatériaux, pour le dire plus généralement. On a une idée bien meilleure. En 2010, quand le ministère de l'Industrie a fait une étude sur les nanomatériaux présents sur le territoire français, on était autour de 100 000 tonnes. On s'est rendu compte, dès la première année d'obligation de déclaration, qu'il y en avait beaucoup plus. Donc ça répond déjà à une première question qui peut sembler assez étonnante, quand on investit des milliards dans ces recherches et des développements, de se dire que les autorités publiques dans tous les pays industrialisés n'avaient aucune idée de ce qui était présent sur leur territoire national. C'est quand même assez étonnant. L'obligation de déclaration semble, en tout cas c'est le discours officiel du ministère de l'Environnement, fonctionner de mieux en mieux et être de mieux en mieux comprise des acteurs qui la pratiquent. Toutefois, l'objectif visé au travers de la mise en place de cette obligation, c'était de mieux connaître les substances mises sur le marché national, leur volume, leurs usages, et là on en est encore très loin, de disposer d'outils de traçabilité des filières d'utilisation, d'informer le public et les travailleurs, et de mieux connaître et mobiliser les informations disponibles sur les risques toxicologiques et éco-toxicologiques. Étant donné que les produits finis ne sont pas visés par l'obligation de déclaration, on est encore loin d'une information très satisfaisante des consommateurs et des travailleurs, et on est encore très loin aussi d'une meilleure mobilisation des travaux sur les propriétés toxicologiques et éco-toxicologiques, ne serait-ce que parce que, pour le moment, avoir accès aux déclarations dans la base de données mise en place par l'ANSES et le ministère de l'Environnement, c'est une espèce de parcours du combattant, pour le dire de manière simple, et notamment les administrations déconcentrées, les médecins du travail, n'arrivent pas à avoir accès à ces informations, ce qui est tout de même un tout petit peu problématique et qui leur permettrait d'exercer un tout petit peu mieux leur métier. On a encore du mal, c'est le petit sourire, on a encore du mal avec l'identification de la substance à l'état de nos particulières. Après, le temps qu'on a passé à essayer de définir ces nanotrucs, ça laisse rêveur. Pour terminer, le rôle de la norme juridique, puisque c'était de ça qu'il s'agissait, même si je suis partie de très loin, il est aujourd'hui très limité, on l'a vu, c'est absolument pas l'ensemble du domaine qu'on a dessiné au départ par des politiques scientifiques et technologiques, mais quelque chose de beaucoup plus étroit. L'idée, c'est que quand on cherche à définir, c'est Paul Claudel qui disait très bien, quand on définit, on exclut, et quand on définit ce qui relève du juridique, on exclut ce qui relève du normal, du pas pathologique, ce qui pose pas de problème. Donc ça donne quand même une idée de la manière dont socialement on s'empare d'un certain nombre de questions. Le risque nanotechnologique, puisque la question a été présentée comme ça par l'intervenant que je remplace, tel qu'il est construit juridiquement, il est très partiel à l'heure actuelle par rapport à l'ensemble des problématiques sociales qu'on pouvait voir émerger par rapport à ces objets, et il n'est en outre pas tellement maîtrisé. Un certain nombre de pistes, on pourrait mieux articuler sans doute, j'ai un peu appuyé là-dessus, les procédures d'édiction de la norme juridique avec les procédures de consultation des experts et des parties prenantes. Il y a de vraies questions au niveau de cette articulation. Mieux penser les règles de partage de l'information disponible, parce que dire il faut informer le consommateur, c'est bien gentil, mais finalement, c'est sans doute le moins bien placé pour réagir à l'existence de cette information. Et puis, mieux analyser les phénomènes d'internormativité. Je termine là-dessus en vous disant que j'ai commis un certain nombre d'activités délicieusement délectuelles et de publications sur ces travaux-là, souvent en compagnie de Sonia Desmoulins, que vous pouvez trouver aux éditions L'Arcier. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements.